Et pour débuter cette émission, nous accueillons Lya au 3921. Bonsoir Lya. Bonsoir. Bonsoir. Alors Lya, vous avez une particularité, vous en avez plusieurs, mais vous en avez une qui est assez incroyable, c'est que vous êtes championne du monde de force athlétique. Oui, c'est bien ça. Ce qui fait de vous une athlète de haut niveau, bien évidemment. Vous avez 28 ans et vous avez publié un livre aux éditions Marabout qui s'appelle « La force des mots ». Alors moi, ce que j'aimerais, c'est que vous me racontiez un peu votre vie, car je crois savoir… Alors, est-ce que vous voulez expliquer d'abord ce qu'est la force athlétique, en fait ? Alors, la force athlétique, comme son nom l'indique, est un sport de force et il y a trois mouvements, donc souvent on le compare à l'haltérophilie qui est extrêmement connue dans le monde populaire. Alors, ce n'est pas l'haltérophilie, mais le principe est le même, c'est de soulever des charges les plus lourdes possibles sur une répétition, sauf que l'haltérophilie a deux mouvements et nous en avons trois. D'accord. Et les mouvements ne sont pas les mêmes, du coup. Ça rend l'exercice plus difficile d'avoir trois mouvements ? Alors, c'est sûr que la compétition dure plus longtemps, puisque nous avons trois mouvements et les mouvements sont différents. Après, la difficulté en soi n'est pas la même. Je dirais que nous sommes vraiment beaucoup plus sur des mouvements un peu plus simplifiés, simples que l'haltérophilie quand même. D'accord. Est-ce que cette discipline sera aux JO ? Je l'espère, un jour. En tout cas, ça ne sera pas pour les JO de Paris ? Vous n'y serez pas ? Non, malheureusement, nous n'y serons pas. D'accord. Bon, mais en tout cas, ce qui n'empêche pas que votre palmarès est impressionnant, puisque vous êtes la meilleure athlète mondiale actuellement, vous êtes championne du monde, double championne d'Europe, quadruple championne de France et quintuple record women du monde dans deux catégories différentes, les moins de 63 kilos et les moins de 69 kilos. La prochaine étape, bien évidemment, ce sont les championnats du monde en juin 2023 à Malte. Mais votre vie, l'IA, n'a pas commencé dans le sport du tout, puisque à trois ans, je crois que vous étiez passionnée de livres. Oui, j'ai un parcours assez atypique. C'est vrai que quand on imagine, entre guillemets, le parcours d'un athlète de haut niveau, on se dit que c'est un enfant qui a commencé tout de suite, qui a aimé sa discipline ou qui a découvert son sport. Et moi, ça n'a pas du tout été le cas, puisque j'ai découvert mon sport à l'âge de 21 ans et j'ai commencé à le pratiquer à l'âge de 21 ans. Et voilà, donc vraiment un parcours atypique par rapport à ça. Et oui, j'étais fan des livres. Je ne faisais que lire quand j'étais gamine. Je n'étais pas du tout sportive, en fait. Absolument pas sportive. Alors quand vous avez sept ans, votre maîtresse a convoqué votre mère pour lui faire, pour lui conseiller de vous faire tester, parce qu'elle estimait que vous étiez bien en avance sur pas mal de choses. Oui, alors en effet, donc déjà je suis rentrée au CP, j'avais 4 ans, je savais déjà lire et écrire en fait. Donc j'avais déjà une année d'avance par rapport à ça. Et quand je suis arrivée en classe de CM1, donc en C1 et en CM1, j'ai été testée. Les maîtresses en fait ont été un peu désemparées, on va dire, devant mon cas, parce que j'étais vraiment en avance par rapport aux autres et voulaient en fait savoir ce qui se passait. s'il y avait un diagnostic possible, etc. Et donc du coup, à l'époque, j'avais un diagnostic d'enfant précoce. D'accord, un diagnostic d'enfant précoce, mais vous aviez un QI de 130 quand même. Oui. C'est quand même pas mal ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand je dis c'est pas mal, c'est quand même une autre de vos particularités, parce que je ne veux pas dire qu'un QI de 130 améliore la vie, loin de là, puisque ça peut bien la compliquer en bien des aspects. Mais ce QI de 130, il se voit par vos performances à l'école ? Oui, j'ai excellé. Alors en fait, c'était extrêmement bizarre. J'ai excellé dans certaines matières et dans d'autres, au contraire. J'étais extrêmement en difficulté. Et au-delà aussi de tout ce qui était scolaire, j'avais beaucoup de difficultés au niveau social. D'accord. Alors elle vient d'où, cette difficulté à établir le contact avec eux ? En tout cas, ne pas être à l'aise avec les autres, avoir du mal à établir le contact ? Alors, à l'époque, c'était dû... Enfin, c'était dû. On m'intéressait un peu sur le compte de la timidité, mais en fait, je ne le compare pas du tout à de la timidité. C'est vraiment une difficulté à rentrer en contact avec les autres parce qu'on ne sait pas comment faire. En fait, on n'a pas les codes, des codes sociaux que la majorité des gens intègrent naturellement, de façon implicite. En fait, nous, on n'a pas tous ces codes-là. Et donc, du coup, c'est compliqué de rentrer en contact avec les autres. J'avais beaucoup de difficultés à répondre à des questions qui étaient assez simples, en fait. Par exemple, un « ça va » n'avait pas vraiment beaucoup de sens pour moi à l'époque. Il n'avait pas de sens. Et j'ai dû apprendre à comprendre que ça avait un sens réel, en fait, et qu'on attendait une réponse ou non. D'ailleurs, je me suis rendu compte que souvent, on n'attendait pas de réponse, que c'était juste une manière de dire bonjour, quand on dit « salut, ça va ». On n'attend pas forcément de réponse. Alors que moi, justement, j'allais aller en détail au cœur de la réponse. Alors qu'en fait, la personne, elle était un peu bouche bée, en mode « mais en fait, la personne ne m'a pas vraiment demandé comment ça allait, au final ». Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et que c'était juste une manière de dire bonjour. Et ça, j'ai dû l'intégrer, par exemple. C'est quelque chose que je ne comprenais pas à l'époque. Et en fait, oui, ça ne faisait pas sens pour vous. Oui. Et ça se traduit comment, alors, par rapport aux autres ? Au-delà de ne pas comprendre un « ça va », est-ce que vous avez vécu des moqueries ? Parce qu'on sait que quand on a un manque comme ça pour établir le contact, on peut vite devenir victime des autres lorsqu'on est enfant ou ado. Alors, quand j'étais à l'école primaire, pas vraiment. C'est vrai que je savais que j'étais différente. Et voilà, ma famille, les professeurs, etc., me faisaient comprendre qu'il y avait une différence par rapport aux autres. Mais les autres élèves étaient plutôt bienveillants par rapport à ça. Mais c'est vraiment au collège où ça a commencé à poser problème. Et que là, oui, j'ai été victime de harcèlement scolaire, de moqueries et tout ce qui s'en suit, du coup. Comment vous gériez ça, en fait ? Parce que dans votre livre, vous parlez de journées interminables à l'école pour une enfant en situation de handicap. En fait, vous parlez de situation de handicap. Et vous n'avez pas mentionné ça pour l'instant. Qu'appelez-vous en situation de handicap ? C'est cette difficulté à établir le contact ? Alors, je fais vraiment la distinction entre handicapé et en situation de handicap parce que je ne me sens pas handicapé. C'est vraiment, je me sens en situation de handicap parce que comme mon cerveau fonctionne différemment de la normale et que le monde est basé sur une norme, et la norme, c'est la plus grande majorité des gens, et que je ne rentre pas dans ces critères-là, je me retrouve en situation de handicap dans ce monde-là. Peut-être que dans un autre monde, dans lequel il y aurait des cerveaux que comme le mien, je ne serais pas du tout en situation de handicap parce que je comprendrais tout mon environnement et je pourrais évoluer beaucoup plus facilement dedans. Mais du coup, oui, c'est pour ça que je parle de situation de handicap. Et quand j'étais à l'école, les journées me semblaient interminables parce que, bon, déjà pour un enfant de base, ayant été institutrice, les journées sont interminables pour un enfant. C'est difficile de leur demander de rester de 8h jusqu'à 16h concentré. Mais pour un enfant, justement, en situation de handicap, c'est encore plus compliqué parce que ce qui va prendre de l'énergie à un enfant, ce qui va lui prendre 1% d'énergie, moi, ça m'en prenait 10 parce que j'avais encore plus de barrières pour accéder à la compréhension et pour pouvoir m'adapter et avoir les réponses cohérentes par rapport à ce qu'on me demande. Mais vous avez été diagnostiqué. Est-ce qu'il y a un diagnostic qui est tombé sur, justement, cette situation de handicap dont vous parlez ? Oui, et elle arrivait beaucoup plus tard puisque être considérée surdouée ou précoce, à l'époque, n'était pas du tout considérée comme une situation de handicap. Et en fait, j'ai vu beaucoup de psychologues, de psychiatres, etc., pendant toute mon adolescence. Et on me disait toujours, cette précocité, quand vous arriverez à l'âge adulte, ça ira mieux, en fait. Voilà, toutes vos difficultés, vous n'en aurez plus autant, etc. Elles sont dues à cette précocité. Elles sont dues à la différence aussi avec les autres enfants par rapport à l'âge. Quand vous avez un enfant de 4 ans et vous avez un enfant de 6 ans, c'est totalement différent. Vous vivez deux ans, c'est rien. Et en même temps, à l'âge d'enfant et adolescent, c'est énorme. Et donc, du coup, quand je suis arrivée à l'âge adulte, je me dis, en fait, non, ce n'est pas juste parti, ça ne s'est pas volatilisé. J'ai toujours des difficultés quand j'étais à Paris pour faire mes études. Voilà, des choses simples de la vie, je n'y arrivais pas. Tout simplement, aller à la boulangerie, demander du pain, faire mes courses. Il y avait des choses où je me disais, ce n'est pas possible que j'ai autant de difficultés que ce soit pour rentrer en communication avec les autres, mais aussi pour faire des choses simples qui me demandent beaucoup d'énergie et à me retrouver en pleurs chez moi, en fait. Et donc, du coup, c'est quand j'ai fait mes études pour être professeure des écoles où une professeure parle, enfin, c'était un cours sur comment prendre en charge les enfants, justement, handicapés et en situation de handicap dans nos classes. Et elle a sorti la phrase « Les enfants surdoués, les enfants précoces, c'est une forme de tils. » Et en fait, ça a fait un peu tilt dans ma tête, forcément. Et j'ai commencé à faire plein, plein de recherches sur le sujet. Et plus je faisais des recherches, plus je me retrouvais dans le syndrome d'Asperger. Et c'est pour ça que j'ai voulu en avoir le cœur net et que j'ai fait le diagnostic et toute la procédure pour être diagnostiquée. D'accord. Donc, vous finissez par être diagnostiquée autiste Asperger ? Alors, aujourd'hui, on ne le dit plus autiste Asperger. On ne le dit plus. Oui, on ne le dit plus. Mais c'est vrai que je le dis encore, entre guillemets, parce que je sais que ça parle un peu plus aux gens. Vous savez pourquoi on ne le dit plus, d'ailleurs ? Parce que je trouve ça un peu ridicule de ne plus le dire. Alors que ça a mis tant d'années à être déjà diagnosticable, reconnue. Est-ce qu'il y a une raison précise que vous connaissez pour qu'on ne dise plus Asperger ? Alors, je vous avoue que je ne sais pas du tout. J'ai deux théories. Soit c'est dû au fait que Asperger est associé à tout ce qui est nazisme par rapport aux faits historiques. À quoi ? Ou au nazisme. Au nazisme ? Oui. D'accord. Je vous laisserai faire vos recherches par rapport à ça. Oui, je vais les faire, croyez-moi. Mais oui, il y a des faits historiques par rapport à ça. Alors, je ne sais pas si c'est la cause, mais ça peut être une des théories. Ou la deuxième théorie, c'est juste que quand ils refont les classifications au niveau des maladies psychiatriques, etc., ils ont juste voulu remanier pour engloper peut-être un peu plus. parce que maintenant, on parle de… D'ailleurs, le nom m'échappe là tout de suite. Parce qu'en fait, on dit d'Elon Musk, le patron de Twitter et des voitures, je ne sais plus qu'il est autiste Asperger, des Teslers, on sait qu'il y a plusieurs degrés dans l'autisme. Par contre, ce que vous décriviez tout à l'heure, et vous le décrivez, je trouve, très bien, cette norme, en fait, cette norme où la grande majorité des hommes et des femmes de ce monde, et j'incorpore donc les hommes et les femmes, les enfants, bien évidemment, les petits garçons, les petites filles, la majorité est normée, en fait. Ça veut dire que vous qui nous écoutez, vous appartenez à une grande tribu qui réagit à peu près de la même manière selon votre degré d'intelligence, mais qui comprenez à peu près tout de la même manière. J'entends par là que vous allez comprendre une histoire drôle, vous allez comprendre, par exemple, le second degré, mais pour les gens qui ne sont pas normés, ça n'est pas une évidence. Aussi bien, et vous m'arrêtez, Lilia, aussi bien que le temps, l'espace peuvent vous paraître d'une évidence, voilà, à vous qui nous écoutez, et que pour les personnes qui ne sont pas normées comme vous, eh bien, le temps, les chiffres, les distances, l'espace peuvent être des choses compliquées à comprendre, en tout cas intégrées. Et c'est ce pourquoi, je suppose, que votre arrivée à Paris a été compliquée après votre bac, Lilia ? Oui, vous avez tout à fait raison. Tout ce qui va être le temps, l'espace, etc., la gestion, tout ça, ça peut être très, très compliqué pour une personne autiste. Du coup, oui. Alors, on parlera, parce que j'ai plein de questions à vous poser, mais lorsqu'on est autiste, à se faire hier comme ça, en tout cas qu'on a des complications à établir le contact avec les autres, on finit par être très seuls, non ? Oui. Oui, oui. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté, la solitude. D'accord. Parlez-moi un petit peu de cette période. Comment est-ce que vous y remédiez à cette solitude ? Et en êtes-vous sortie ? Et comment en êtes-vous sortie ? Alors, la solitude, je l'ai vraiment expérimentée du collège jusqu'à mes études. Quand j'étais professeure, déjà, ça commençait à changer. Oui. Mais, ouais. Mais en fait, vu que vous avez du mal à rentrer en communication avec les autres, vous avez du mal forcément à vous faire des amis. Et en fait, j'ai par exemple, moi, aucun ami d'enfance parce que je n'ai jamais vraiment créé de lien et je n'ai jamais su les garder et comment les garder et les entretenir. Et donc, du coup, mes amis, je me les ai faits vraiment très récemment et c'est essentiellement grâce au sport, en fait. Grâce au sport. Oui, parce que je partage une passion commune avec eux et en fait, c'est un langage commun qu'on a et donc, du coup, j'ai plus ces barrières qui s'imposent à moi parce que j'ai l'impression de communiquer avec les mêmes mots, en fait. D'accord. Et c'est sûrement la solution pour beaucoup, beaucoup de personnes qui peuvent souffrir de ce type de choses, de ces situations de handicap amenées par l'autisme qui... Le sport est une excellente chose. Excellente chose. Qu'est-ce qu'il a... Oui, le sport aide beaucoup. Toute passion, en fait. Au-delà d'un handicap, même quand on souffre d'anxiété, de dépression, des choses comme ça, ça peut aider. C'est vecteur de bien-être. Toute sorte aussi de passion, je suppose, là où on va rencontrer des gens qui ont la même passion que nous. Oui, je pense que c'est toujours important de s'entourer de personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que nous, en fait. Ça peut être la lecture, ça peut être l'équitation, ça peut être le pénis. Enfin, c'est pas forcément même un côté sportif. Ça peut être... Je pense à ma maman qui adore le patchwork. Oui, les échecs. Je pense sur le patchwork. Les échecs, oui. La danse. Oui, je pense que ça, c'est important de s'entourer des personnes, en fait, qui ont le même centre d'intérêt. Oui. Très bien. Alors, on va reprendre sur Paris. Compliqué, Paris, vous m'avez dit. Et vous allez commencer une carrière d'enseignante. Oui. Pas facile, ça ? Non, pas facile. Comment ça s'est passé, dites-moi ? Alors, j'ai fait 7 ans dans l'éducation nationale. Et alors, avec mes élèves, ça se passait très bien. J'aimais vraiment être en classe, même si c'était compliqué à gérer par rapport à mon emploi du temps parce que j'étais déjà aussi athlète de haut niveau. Mais tout ce qui était relation aux collègues, à la hiérarchie, pouvait poser problème à être compliqué. D'accord. Donc, avec les collègues, c'était plus compliqué qu'avec les enfants, en fait ? Oui. Les enfants, en fait, ils sont... Des enfants, c'est... Enfin, ils sont purs. Ils sont sensibles. Ils ont quelque chose à vous le dire. Ils vont vous le dire. Ils ne vont pas passer par quatre chemins. Ils ne vont pas faire des intonations différentes. Ils ne vont pas faire des implicites ou vous dire quelque chose. Mais en fait, si on essaie de vous faire comprendre l'inverse, il va directement vous le communiquer s'il a quelque chose à vous dire. Et donc, du coup, moi, ça me facilitait beaucoup dans mon... Oui, ça me facilitait beaucoup les choses dans mon travail, en fait, parce que c'était fluide la communication entre eux et moi, du coup. Je suis beaucoup plus compliquée avec les collègues. Vous dites que le bilan qui a confirmé l'hypothèse d'un syndrome Asperger vous a vraiment éclairé sur vos difficultés sociales et que finalement, ce diagnostic vous a libéré. Oui. En fait, avant, je souffrais de quelque chose sur lequel je ne pouvais pas poser de mots dont je ne comprenais pas d'où ça venait et je ne savais pas quelles étaient mes difficultés, en fait. Je savais qu'il y avait quelque chose, mais je n'avais aucune clé de compréhension. Alors que le fait d'être diagnostiquée m'a beaucoup aidée parce que je me suis dit « Ah, OK. Donc, j'ai des difficultés dans ça. Je peux m'adapter de telle, telle, telle manière. » Et en fait, j'ai fait toute une thérapie avec une psychologue spécialisée et ils appellent ça, si je ne me trompe pas, une thérapie cognitivo-comportementale. Et donc, du coup, pendant quelques années, et je travaille encore avec elle aujourd'hui, et en fait, j'ai pu comprendre mes difficultés et mettre en place des adaptations face à ces difficultés, en fait, pour pouvoir avoir une vie à peu près normale. Quel type d'adaptation, l'IA ? Alors, ça va être, par exemple, elle me lançait des petits défis, des petits challenges où je devais aller faire mes courses dans un magasin dans lequel je n'étais jamais allée. Et bien, la première fois que je suis rentrée dans un Lidl, je suis arrivée avec mon caddie, je me suis arrêtée, j'étais tétanisée parce que j'avais aucun repère, j'avais aucune routine, je ne savais pas où étaient les choses dans le magasin et ça me paniquait, en fait, de ne pas savoir. Et au lieu de faire, voilà, vous allez rentrer dans un premier magasin, vous allez faire le tour, vous allez regarder, vous allez prendre des choses, les remettre, etc. Et bien, moi, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à faire parce que je n'allais dans des magasins dans lesquels je n'avais que des repères. Donc, par exemple, tous les... Et ma mère fait tout le temps les courses au Leclerc parce qu'il y a un Leclerc à côté de chez nous. Qui n'est pas tout loin du carrefour, comme ça, dès qu'ils donnent, ça fera trois et on ne fait pas de pub. Et du coup, ce magasin-là, ils sont tous, en fait, structurés de la même manière que vous alliez dans le nord ou dans le sud, ils ont tous la même structure. À l'intérieur, quand vous regardez tout... Je ne sais pas, moi, si vous cherchez le beurre de cacahuète, ça va être toujours dans les mêmes rayons, etc. Et donc, du coup, quand je suis allée dans cet autre magasin dans lequel je n'étais jamais allée, je n'avais plus aucun de ces repères et je me suis tétanisée. On a dû venir me chercher pour me sortir du magasin parce que je n'arrivais plus à rien faire et je commençais à avoir une crise de panique. Donc voilà, c'était des choses toutes qui peuvent paraître toutes simples en fait pour certaines personnes et qui, pour moi, étaient des montagnes vraiment à gravir. Et je m'adresse à celles et ceux qui ont la chance d'avoir eu le diagnostic plus tôt pour leurs enfants aujourd'hui. Je les incite vraiment à communiquer sur, par exemple, à l'école, que la classe, que les petits copains, les petites copines sachent que l'enfant est en situation de handicap avec ce diagnostic d'Asperger parce que je pense qu'à partir du moment où les gens le savent et qu'on leur explique, il n'y a plus aucun problème. Et au contraire, je pense qu'il y a une bienveillance qui peut se développer. alors que lorsqu'on est non normé, eh bien, on peut, je pense, apparaître beaucoup plus un peu méprisant, un peu prenant de haut les choses. Ça n'a rien à voir avec ce que vous venez de dire concernant le magasin, mais non normé, vous l'avez très bien expliqué à travers un magasin où les choses sont simples pour la grande majorité des gens. Et pour vous, c'était pourtant HPI, haut coefficient intellectuel, c'était compliqué. On va marquer une pause, Lia, et puis vous restez avec moi. Et puis on se retrouve dans quelques secondes. A tout de suite. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 39-21 50 centimes la minute. 23h34, vous êtes sur Europe 1, c'est la libre antenne. Il y aura un point sur l'info à partir de minuit et pour celles et ceux qui sont déjà couchés, en tout cas, sachez que du lundi au vendredi de 5h à 7h, Alexandre Lemaire et Ombline Roche avec toute la rédaction d'Europe 1, vous accompagne, vous les lève tôt pour un premier tour complet de l'actualité. C'est tous les jours de 5h à 7h. Europe 1, bonjour, avec Alexandre Lemaire et Ombline Roche. Lia, on va en venir au sport parce qu'il y a sans doute un rapport entre votre côté très performant et finalement, cette capacité à vous concentrer sur une passion parce que vous dites que les autistes Asperger ont une capacité à se concentrer beaucoup plus lorsqu'ils sont passionnés. C'est bien ça ? Oui, on a cette faculté quand on a ce qu'ils appellent un centre d'intérêt restreint. Je dirais même plus que c'est au-delà d'une passion, c'est une obsession, vraiment, ça devient une obsession et en fait, on devient extrêmement perfectionniste et dans les moindres détails. Donc par exemple, il y en a qui vont, ça va être les trains, il y a des personnes, ça va être les stations de métro, ça va être un peu plus atypique et il y a d'autres personnes, ça va être un peu plus socialement, on va dire, accepté, normalisé, entre guillemets, ça va être les chevaux, les livres, voilà, mais c'est vrai qu'on a cette faculté-là à aller vraiment au cœur, au cœur, au cœur des choses. Alors, justement, avec cette passion, comment vous découvrez ce sport, cette discipline ? Par quel biais vous vous découvrez ? Alors, par pur hasard, à la base, j'étais allée à la salle du sport pour une remise en forme classique, voilà, et c'est un coach sportif qui a détecté en fait le potentiel et qui m'a parlé de la force athlétique et j'ai adoré et j'ai trouvé dedans. Qu'est-ce qui vous plaisait là-dedans, dites-moi ? Alors, j'adore les mouvements, déjà, en soi, les mouvements propres, je les aime beaucoup et aussi la sensation d'être forte et de soulever l'eau. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. D'accord. Et vous êtes bonne directement, tout de suite ? Oui, ça, je peux quand même vous le dire. Après un an, du coup, j'ai fait championne de France. Donc oui, il y avait déjà un bon potentiel. D'accord. Vous dites que vous êtes passée d'une vie où vous êtes lancée à fond dans le sport, alors d'une vie sans aucun sport à 4 à 5 entraînements intensifs par semaine. Ça a été pratiquement direct, ça ? Oui, en fait, je suis vraiment passée du tout à rien, du rien à tout plutôt. J'étais vraiment pas du tout sportive et dès que j'ai découvert ce sport-là, j'allais à la salle presque tous les jours m'entraîner. Après, je faisais encore mes études pour être professeure. Je quittais la fac et j'allais tout de suite à la salle pour m'entraîner. D'accord. Et vous devenez très vite performante ? Oui, j'avais déjà de bonnes perfouées. Donc, quand est-ce que ça commence à devenir sérieux vraiment que vous rentrez dans le milieu de la compétition de haut niveau ? Au bout de combien de temps ? Alors, après, c'est un peu particulier mon cas, du coup, parce que j'aurais pu accéder au haut niveau après ma première année, donc quand j'ai fait mon premier titre de championne de France et j'ai refusé d'aller en équipe de France, notamment à cause de mon handicap. J'en avais pas encore parlé publiquement, je venais d'apprendre, je venais d'avoir mon diagnostic et en plus, je commençais ma thérapie et donc du coup, j'avais peur que ça fasse trop. J'avais peur qu'on me démasque entre guillemets, qu'on me découvre et qu'on me rejette à nouveau comme j'avais pu le connaître au collège, lycée. Donc, j'ai attendu de me sentir vraiment prête avant de rejoindre le haut niveau et d'intégrer l'équipe de France. Au final, quand je l'ai intégré, les coachs de l'équipe de France m'ont dit qu'ils se doutaient qu'il y avait quelque chose bien avant. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors, ils n'ont jamais voulu me dire pourquoi exactement, mais ils m'ont dit que quand on m'observe réellement au quotidien, ça se voit. Voilà. D'accord. Ils n'ont jamais voulu vous dire pourquoi ? Oui, non, ils n'ont jamais voulu me dire pourquoi exactement. Moi, je suis très sensibilisé par les personnes comme vous, parce que je vis ça aussi, et pas moi personnellement, mais quelqu'un qui m'est très proche. Donc, j'ai été obligé de m'intéresser à tout ça. Et c'est vrai que c'est une bénédiction, je trouve, pour vous d'avoir trouvé cette passion. parce que j'ai l'impression que pour beaucoup de jeunes garçons et jeunes filles autistes, la solitude, enfin, voilà, il y a un long chemin de solitude et que la quête de cette passion, c'est essentiel, je trouve, parce qu'à travers la passion, on va obligatoirement rencontrer d'autres personnes et on va pouvoir avancer, on va arrêter d'avancer seul. En fait, j'aime beaucoup utiliser cette image parce que je pense qu'elle est très parlante. Une personne autiste vit dans son monde, voilà, la plupart du temps, elle vit dans son monde vraiment et ce n'est pas qu'elle veut exclusivement y vivre parce qu'elle veut aussi s'adapter et vivre dans le monde réel, entre guillemets, sauf que souvent, elle n'a pas ses clés de compréhension pour y accéder et elle va se heurter justement à peu de bienveillance et à du rejet et de trouver cette passion, de trouver ce main focus, ça va lui permettre d'accéder à une forme de langage que les autres peuvent comprendre aussi parce qu'ils vont partager ce même langage en fait. enfin, il y a un langage en commun et ça, c'est très important. Donc, vous êtes championne du monde aujourd'hui donc je rappelle que vous avez publié un livre qui vient de sortir « La force des mots ». Pourquoi ce titre, Lya ? C'est une phrase que je dis depuis très très longtemps en réalité et quand il a fallu trouver un titre, c'est vraiment la première chose qui m'est venue parce que les mots M-A-U-X donc vraiment le mal, les épreuves, etc. ont une force et peuvent être une force et donc du coup, c'est pour ça la force des mots et moi, ça a été ma force. Toutes les épreuves que j'ai endurées, ça a été ma force pour arriver là aujourd'hui. Pour vous qui nous écoutez ce soir, pour vous qui vivez peut-être encore cette solitude parce que malheureusement, vous le savez, vous qui écoutez La Libre Antenne régulièrement, nous avons régulièrement eu des témoignages de personnes de 30 ans, 35 ans, 40 ans qui n'avaient pas été diagnostiquées ou qui venaient de l'être donc très tardivement et qui avaient traversé cette solitude avec cette difficulté à établir le contact avec l'autre et je vous conseille vraiment de lire le livre de l'IA pourquoi ? Parce qu'il est comme je dirais un guide vous voyez si vous êtes dans la solitude et que vous avez du mal même à comprendre pourquoi vous souffrez d'incompréhension de choses que vous captez que vous ne captez pas les choses que les autres captent je sais que ceux qui sont dans cette situation comprendront ce que je leur dis vraiment lisez le bouquin d'IA parce que peut-être n'avez-vous pas pensé que vous étiez vous-même dans cette situation de handicap qui comme l'IA le montre peut s'arranger peut s'éclairer peut prendre une direction tout à fait nouvelle et très riche en événements en rencontres voilà je trouve que votre bouquin et votre initiative est formidable au-delà du fait que vous soyez une grande championne l'IA parce que n'oublions pas qu'on l'a moins abordé sur cette libre-antenne parce que il y a l'équipe des sports et Céline pour je crois que vous connaissez Céline d'ailleurs vous avez eu affaire à Céline déjà Céline de vrai pour la libre-antenne et bon vous voyez Julia et vous vous êtes rencontrés donc c'est parfait mais je trouve que votre livre a cette chose formidable de lumineux et qu'il peut être un vrai guide de compréhension pour celles et ceux qui sont dans cette situation d'autisme de non normé et qui ne le comprennent pas qui ne savent pas pourquoi ils n'arrivent pas à établir le contact comme les autres lisez ce livre lisez ce livre La force des mots c'est aux éditions Marabout et c'est Lia qui l'a écrit et qui est en plus d'être une championne des mots la championne du monde de force athlétique bravo Lia et merci beaucoup Merci beaucoup Au revoir Lia Au revoir Lia Au revoir Lia Au revoir Lia Au revoir Lia